Nous n'avons rien inventé, elles sont utilisées depuis des dizaines de milliers d'années à travers le monde. Simplement, la technologie, les connaissances analytiques, la mise en évidence d'une biochimie, nous a permis de comprendre comment fonctionnaient ces huiles essentielles. Comme vous pouvez le constater, je vous ai concocté une trousse d'urgence d'une bonne dizaine d'huiles essentielles qui trouveraient pleinement leur place dans votre pharmacie familiale. Nous pouvons clairement détruire un streptocoque, un staphylocoque sans le moindre problème. Rien qu'avec cette huile essentielle, nous avons des propriétés antivirales. Le H1N1 se trouve être totalement détruit par ce genre d'huiles essentielles. Vous avez des actions parasiticides, détruire des acariens responsables de quelques galles pour lesquelles on en arrive à fermer des écoles pendant un certain temps. Avec des huiles essentielles, cela ne pose aucun souci. L'huile essentielle de l'hémongrass possède une activité comparable à la molécule d'amoxiciline, une molécule antibiotique, sur le streptocoque pyogenes, qui est responsable de plus de 80% des angines. Quand vous avez ce genre de document, nous sommes crédibles, nous pouvons apporter des preuves scientifiques. Nous avons des études cliniques, tant et si bien que plus jamais aujourd'hui, je n'accepte que quelques professeurs ou quelques scientifiques s'adressent à nous en disant « L'aromathérapie, pour que ça marche, il faut y croire ». Ah non ! Ah non ! Nous ne sommes pas dans des croyances. Nous sommes dans une science. Si, dans votre vie, vous avez un obstacle que vous devez affronter, vous devez affronter, il n'y a pas moyen de le contourner, il n'y a pas moyen de faire demi-tour, et bien, si vous voulez traverser cet obstacle, armez-vous de l'aurier et laissez-vous emporter par le pouvoir du laurier. Si vous devez traverser un mur, vous le traverserez. Vous allez être métamorphosé, transformé, indestructible. Je vous le promets. Vous avez la biochimie et les molécules qui donnent cette action pharmacologique, mais l'huile essentielle, ce ne sont pas que bêtement ou simplement des molécules. Toute huile essentielle possède des activités de type énergétique, l'énergie. Elles sont douées d'énergie. En moins de deux heures, une huile essentielle vient éclater un virus herpétique. Ce n'est pas la molécule de synthèse acyclovir qui peut se targuer d'avoir une activité aussi radicale. Les huiles essentielles ont un statut particulier en médecine naturelle. Ce sont les seules à avoir cette triple activité, biochimie, énergie et information. C'est comme si l'huile essentielle pouvaient être en même temps un antibiotique et en même temps un remède homéopathique ou un élixir de bac. Parce qu'elles possèdent à la fois l'activité biochimique et informationnelle. Et que dans le registre des remèdes naturels, il n'y a absolument rien qui soit plus dense et plus concentré que les huiles essentielles, mais en même temps aussi subtile que les huiles essentielles. Parce que qu'est-ce qu'il y aurait de plus subtile qu'une odeur ? Sous-titrage Société Radio-Canada